RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans à la bonne heure, en direct et en public sur RTL. Joie et bonne humeur ce matin, comme tous les matins d'ailleurs on est là pour ça, au tour d'un invité, je vais vous les présenter dans un instant. Ils sont deux, ils sont beaux, ils sont bronzés, on voit qu'ils ont bien travaillé cet été. Ils ont servi le bronzage en tout cas. On est blanc comme des cachets d'aspirine, lui il arrive, il a une chemise blanche, il est bronzé. Je sais, c'est injuste. Et puis on a une petite nouvelle qu'on va bizuter ce matin, elle est comédienne, elle est charmante, elle écrit des comédies, d'ailleurs en ce moment elle est au théâtre Trévise à 20h, du jeudi au samedi. Ça s'appelle Frangine, c'est Juliette Arnault. Bonjour, Juliette. Juliette, on s'est connus dans une vie antérieure, il faut vous le rappeler. Oui, on était jeunes et beaux. Surtout vous. Surtout vous, moi j'ai jamais été. Non, c'est pas vrai Stéphane, vous étiez extrêmement séduisant, tout le monde s'en souvient, ne faites pas le modeste. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes venue faire ici ? Je ne sais pas, alors en fait c'est Patrice Carmouze qui m'a attrapé par le poignet, il m'a proposé de vous retrouver. Moi je me languis depuis 10 ans et je suis là. Eh bien on est ravis de vous accueillir parce qu'évidemment elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle est pétillante et drôle, ça va nous faire du bien. Et puis on a besoin de jeunes, voilà parce que nous on commence à... Pourquoi vous dites ça Carmouze ? Alors Patrice Carmouze est là, bonjour Patrice. Regardez, vous en avez réduit à mettre des t-shirts maintenant, un peu comme Ardisson pour faire jeunes. Mais c'est mon t-shirt d'ailleurs. J'ai mon téléphone à côté mais Manuel ne m'a toujours pas appelé, donc je ne suis toujours pas ministre du gouvernement. Autant la culture on vous l'avait promis. Ben oui, en principe c'est moi. Oui c'est vous. Parce qu'Aurélie m'a dit je m'en vais. Et voilà, c'est pour toi. Alors ça ne risque pas d'être les candidats d'Éric Duchard. Éric Duchard. Bonjour à tous. Aujourd'hui on regardera notamment sur le déplacement hier sur l'île de Seine de François Hollande. Vous savez quand il était sous la pluie en mode Bob l'éponge. Avec un magnifique discours des plus compréhensibles. On écoutera ça tout à l'heure notamment. On va en parler tout à l'heure. Et puis vous savez que Régis Maillot est en vacances. Au deuxième jour. Il est reparti. Il en a eu marre. Il est reparti. Alors on va recevoir à sa place, ça va être tout aussi drôle, Robert Schneider pour Première Dame. C'est dans l'intimité des huit premières dames. Enfin il ne les a pas toutes connues mais en tout cas il est écrit très bien. Dans l'intimité. Intimité. On apprend des choses. De Yvonne à Valérie. Très bien. Et puis je vous présente, mais on ne peut pas avouer un faible pour les grandes dynasties et ne pas avoir une tendresse particulière pour ces deux brillants rejetons de familles illustres qui ont donné des lettres de noblesse au théâtre et à la comédie. Ils sont tombés dans la marmite dès leur plus jeune âge et forcés de constater que les chiens donnent rarement naissance à des chats. Bon sang ne saurait mentir disait-on autrefois. Les voici donc tous les deux réunis au milieu d'une troupe éblouissante de vivacité et de drôlerie pour incarner une folle histoire de couple, celle qui a plongé Georges Fedot en enfer avec son épouse Marianne. Faisant de la détresse humaine un sujet de comédie parce qu'il vaut mieux se dépêcher de rire de tout, de peur d'en pleurer. L'auteur de Georges et Georges, Eric Emmanuel Schmitt, a réussi l'exploit d'entrer dans les chaussons du maître avec deux interprètes magnifiques, David Sardou et Alexandre Brasseur qui sont nos invités ce matin au micro d'RTL. Alors c'est bonjour à tous les deux, vous êtes à l'affiche de cette comédie hilarante d'Eric Emmanuel Schmitt sur les tourments conjugaux au fond de Georges Fedot et de sa double personnalité et Juliette vous confirmez parce que vous vous avez vu la pièce, elle a commencé il y a deux jours. Oui elle a commencé vendredi, j'y étais dimanche, j'étais très contente parce que comme je disais à Alexandre Brasseur et bien j'étais la junior de la salle parce que le dimanche je me suis sentie extrêmement jeune, ça ne m'arrive pas souvent, enfin ça m'arrive moins souvent, soyons honnêtes et c'est un vrai vaut de ville, c'est-à-dire le décor c'est des portes, donc des portes qui claquent. C'est sûr que vous n'êtes pas allé dans un magasin de bricolage demain ? Je ne vous cache pas que j'ai eu un moment où je me suis dit ah c'est ça, non ça va très très vite, c'est très solide les acteurs masculins et les actrices sont magnifiques. Il y a Christelle Reboul que j'adore, elle était dans Nos Chers Voisins, puis il y en a plein d'autres, je vais les citer parce qu'il y a Véronique Boulanger, il y a Zoénon, il y a Thierry Lopez et c'est vrai que c'est une troupe. C'est une pièce chorale d'ailleurs Stéphane, plus qu'une pièce, il n'y a pas un personnage qui lead ou deux, non c'est vraiment une pièce chorale, tout le monde a une vraie partition à jouer et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce spectacle. Vous êtes le docteur Galopin, vous arrivez avec votre machine et cette machine permet de révéler, de dévoiler les fantasmes de chacun. Parce que vous, vous êtes Georges. Moi je suis Georges qui a un petit problème en fait, il se réveille un matin, bon déjà il a des huissiers aux fesses parce qu'il doit de l'argent, c'est un joueur, vous savez il était joueur, il a sa femme qui l'emmerde, il a l'assistant du directeur du théâtre du Palais Royal qui veut absolument qu'il termine sa pièce et il n'arrive pas à finir sa pièce. Il veut la fin, il veut la fin, il veut le troisième acte et depuis quelques mois Georges Fedot est victime d'une inversion, vous savez tout ce que c'est qu'une inversion. En fait quand vous pleurez, en fait c'est que vous avez envie de rire et quand vous riez c'est que vous avez envie de pleurer. Le corps et l'esprit ne sont pas d'accord. Le corps n'est pas d'accord avec l'esprit donc si vous voulez ça donne lieu à des situations un peu cocasses et pour soigner tout ça on fait appel au grand, au fameux, au merveilleux docteur Galopin qui lui a fait la fête la veille donc il a un peu la gueule de bois quand il arrive et il sort son fauteuil si j'ose dire. Et qui va révéler les fantômes à chacun. Qu'est-ce qui vous a plu et vous a touché dans Georges et Georges les deux ? Moi c'est la folie du texte et sa poésie. Je trouve qu'à partir du moment où il passe sur ce fauteuil justement on bascule dans une espèce de comédie burlesque un peu folle et c'est là où tout le talent de Schmitt je trouve apparaît c'est qu'il y a beaucoup de poésie et en même temps ce personnage de Fedot va non pas retrouver les personnages qu'il a écrits mais plutôt le parfum de ses personnages. Donc il y a tout ça, beaucoup de tendresse à l'égard de ce grand auteur et puis une virtuosité sous la plume de Schmitt qui est capable de décréer des situations qui fonctionnent vraiment de manière percutante. Et vous ta vie ? C'est un peu pareil qu'Alex, moi c'est vrai que je trouve ça étonnant la manière, on sent le profond respect et l'admiration de Schmitt pour Fedot et d'arriver à prendre les codes de Fedot que tout le monde connaît et que tout le monde adore parce que c'est C'est l'horlogerie, c'est la précision, c'est de l'humour à la seconde près. Il y a des répliques qui font mouche. Oui il y a des répliques magnifiques et c'est... La vérité sur les femmes ça ne se raconte qu'un homme et surtout à mes yeux tous les hommes ressemblent à des singes, même Georges il y a des singes auxquels on s'habitue sur les mariés. Ça c'est pas très gentil ça. Si mais moi c'était ma préférée également. Une idée me traverse la tête, oh elle doit bien se sentir seule.